Shemian only has Ace High, but he calls ! And that's gonna look like magic, or lucky, or both, but it's neither, it's 100% pure, unmitigated, unadulterated swag. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, aujourd'hui un petit top des plus belles mains d'un des plus grands joueurs de la planète, mon you, et je pèse mes mots. Bien sûr, le seul, l'unique Olé Shemian. Ouais, ses parents avaient décidé de lui donner un nom qui faisait référence à la tauromachie, et bien très souvent on peut dire que Olé Shemian est le matador et il y a quelques taureaux sur la table. Ouais, qui ne sont pas au mieux et qui prennent quelques pics, on va se retrouver justement ici sur une main du côté de l'EPT, un Olé qui a énormément réussi sur l'European Poker Tour, on reviendra un petit peu tout au long de cette vidéo sur son palmarès, mais il a remporté plusieurs side-evens de l'EPT, et on le voit ici avec une magnifique petite chemise ouverte, ma foi, j'ai l'impression, jusqu'en bas. Ouais, c'est un petit peu ambiance, Studio 54, là, si vous avez la référence. Et en tout cas, là, dans cette main, face à Fabian Kouos et Daniel Degreanu, il y a Sorel Midzi aussi à cette table, ça doit être joué assez cher, je pense, dans ce tournoi. Pas sûr que ce soit juste un main event, à mon avis, ça ressemble un peu plus à un high roller, vu la concentration de gros palmarès. Et Shemian a misé, Degreanu a payé son tirage qu'un de parler debout, Fabian Kouos, lui aussi, décide de compléter depuis la grosse blinde. Olé Shemian, les amis, qui est né en Allemagne et qui vit à Vienne, originaire de Berlin. Olé Shemian, qui a commencé sa carrière en 2011, on est en 2014, durant l'EPT saison 10 de Monaco. Autant vous dire que ça fait seulement trois ans que cet homme joue au poker, il est en train de jouer les plus gros tournois de la planète. Voilà, tout de suite, un style vraiment à lui, fait d'hyper agressivité, mais aussi de temps en temps capable de prendre des décisions très compliquées pour conserver son stack. On va passer tirage couleur chez Kouos, qui aurait terminé en deux paires, d'ailleurs. Intéressant. Oh, Shemian check, là, maintenant, c'est une porte qui s'ouvre pour Degreanu, pour tenter de bluffer ce coup-là. Qu'est-ce qu'on pourrait réussir à faire passer chez Degreanu ? Parce qu'on peut faire passer une dame là-dessus. Il est en train de lui dire à peu près tout ce que je peux miser avec cette main. Donc là, il est un peu en train de raconter, voilà, il utilisait toutes les mains qui pourraient bet en value. Il essaye de rentrer dans la tête de l'Echemion, de le faire déjouer, mais j'ai l'impression qu'entre un joueur comme contre l'Echemion, c'est presque donner un petit peu trop d'indice. J'ai manqué, j'ai manqué les amis, les deux as sur les, voilà, tranquille. Magnifique, il s'est fait complètement outplay, Degreanu, River, avec le petit check de l'Echemion pour lui prendre son bet. Alors là, on arrive à un moment où ils ont apparemment dealé, hein, Yo, on est à l'EPT saison 12 de Monaco. Entre bien, la nouvelle génération de ce moment, en 2016, entre Mustapha Kanit, l'Italien, et donc Olé Chemion. Avec un Olé, cette fois-ci, où les cheveux un petit peu plus longs et une barbe aussi plus sauvage. Un petit peu plus fourni, on a l'impression effectivement qu'il aurait fait plusieurs Koh-Lanta. Notre ami Mustapha, l'Italien Kanit, c'est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, probablement l'un des plus inventifs au tableau de poker. En tout cas, aujourd'hui, le meilleur transalpin, ça c'est sûr, sans faire offense aux autres. C'est vrai qu'il est passé largement devant un Dario Minieri, mais il y a encore aussi Dario Sammartino, qui joue un petit peu dans les mêmes rougistes, dans la même sphère. Alors, sur ce bord de là, Olé Chemion, tirage quinte par les debout, Mustapha Kanit, rien, tirage, rien. S'il a un tirage quinte par le ventre, avec un 5, ça suffit. Il s'est payé à la vitesse de la lumière, hop, cool. C'est une main forte en Rachu, il se dit aussi que peut-être que son As est déjà bon. Magnifique, 3 qui apporte une doublette, qui n'aide personne, forcément. Et là, Mustapha, normalement, il faut faire soit très cher, soit espérer faire une mise, qui représenterait une énorme mise en value. Ouais, ils se connaissent très bien, donc on peut un peu tout faire pour tenter. Le but du jeu, c'est de réussir à rentrer dans la tête de l'autre, de lui faire passer une main moyenne. Hauteur As en est une. Il décide de faire près de 2 millions, 2 millions en 3 millions. C'est un coup hyper important pour Mustapha Kanit, en termes de stack size, vous le voyez. Il se laisse 2 millions 6 derrière. C'est quasiment une mini main de match, hein, si Olé Chemion devient un call. C'est cool. Montre-moi ce que t'as. T'avais un 6 ? Ah non, t'avais Hauteur As, tu m'as own comme ça. Ouais, là, ça fait mal. Mentalement, ça fait très mal. Allez, on retrouve You. On repasse un petit peu en arrière. On revient en 2014. à Monaco, encore une fois, un endroit qui réussit très, très bien à Olé Chemion. On rappelle, en carrière, c'est plus de 16 millions de dollars de gains pour Olé Chemion. C'est un de ses jardins, tout simplement. Monte Carlo, le baie, il s'y sent bien. Il sent qu'il y a une petite atmosphère. Et là, la table, Benny, je ne sais pas si on... Le quatuor, là, Chemion, Mercier, Ivy, McDonald's, ça fait quand même tourner les têtes. Ouais, c'est clair. Voilà aussi, hein, c'est du high-roller, du super high-roller, on peut imaginer. McDonald's qui a top pair là-dessus, et c'est Chemion qui a misé, il est en train de faire passer tout le monde, mais ça va être plus compliqué pour faire passer McDo. Allez, c'est collé. On va jouer ensemble. Olé. Le regard de McDonald's. Le balai de carreau qui va ouvrir un tirage quinte ventrale. Olé Chemion qui a malheureusement pelé roux. Bon, il a une carrière ultra riche, on vous a dit 16 millions de dollars de gains, donc on ne va pas le plaindre non plus, l'allemand. Il a une fêlure. Mais pas de bracelet. World Series, par exemple, parmi les petites achievements qui lui manquent. Il a souvent porté des bracelets brésiliens, mais uniquement en été. Ouais, mais pas des bracelets américains au World Series. Et voilà, on fait passer sur ce balai, le barrel qui suffit. Magnifique. On est en train de montrer un petit peu toute la palette d'un joueur comme Olé Chemion. Je sais que c'est compliqué de jouer contre lui quand on est hors de position, qu'on n'a pas une main incroyable. Et on revient sur la saison 12. Vous voyez, on a le terrain entre les deux tournois à Monaco, saison 12 et saison 10. C'est un peu l'inception du poker, l'inception de Chemion. Exactement. On va le relancer. As de hoff au cutoff. Olé. Fathéi, joueur iranien en grosse blinde. Il n'a pas envie de se faire piquer sa grosse blinde par une attaque du cutoff. Olé Chemion, on va défendre. Superbe flush draw pour l'Iranien sur 18-3 et on est parti pour donc bête. Intéressant. Conseil que je donnerais à des joueurs qui jouent Olé Chemion pour la première fois, c'est de ne pas gonfler le pot impunément. C'est justement ce qu'est en train de faire Fathéi, qui se gratte un petit peu le crâne en se disant bon ok. Je crois que derrière, en plus, derrière Fathéi, il y a son garde du corps. Il surveille Olé Chemion, vieux vieux. C'est le regard perçant là. On a Fire à deuxième coup. Alors, je vais réitérer mon conseil. Quand vous jouez contre Olé Chemion, ne faites pas grossir le pot sans avoir réellement de quoi répondre. Pour l'instant, il n'y a rien pour répondre Fathéi. C'est une doublette du 10 qui va peut-être conforter Olé. Ils sont assez bons. Qu'est-ce qu'on value là ? Qu'est-ce qu'on value un 8 ? Qu'est-ce qu'on value un 10 ? Contre Olé Chemion, ça paraît très très fin. Si Fathéi est capable de cette finesse, Olé Chemion pourrait passer. Si Fathéi n'a pas montré de QI poker aussi élevé, et dans ces cas-là, on paiera Outer Asse. C'est magnifique. Parce que normalement, on ne value rien chez Fathéi. À moins d'avoir un jeu très 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 fort. Là, il prend une bagne. Là, il prend une jolie bagne. Attention ! Les meilleurs ennemis, les meilleurs amis. Odweyer face à Chemion. Là, on est reparti du côté de Barcelone. On est en 2013. On a décidé de payer. On est dans la peau d'Odweyer. On a décidé de payer au bouton avec Asset Off. Ce n'est pas forcément le genre de main avec laquelle on a envie de s'aventurer. Pour ma part, contre Olé Chemion, même en position. Et on va manquer sur Valet 5-2. Là, pour moi, la main est déjà terminée depuis très longtemps. J'ai déjà passé pré-flop. Mais bon, c'est Oudweyer quand même, Ayu, qui joue face à Chemion. Donc, on peut quand même lui laisser jouer une street de plus. On est en train de sweat avec Steve en même temps. Il prend l'as. Estimé qu'il était peut-être déjà devant au flop avec Oterras. Mais il ne va pas passer forcément l'Irlandais. Il va la call. Attaque de l'Autrichien. Il a eu là normalement pour passer son As. Non. On se fait quand même deux barrels sur As-Valet 5-2. On va s'écoller. Attention. Le roi de trèfle qui fait rentrer Dame-10. Ouais. C'est un peu tout. Presque une brique quand même sur ce tableau. Sauf s'il y avait, par exemple, trois valets chez Chemion. Bien sûr. Ce sont deux mains qui vont peut-être lui donner envie de barrer un troisième... Ou Dame-10, comme tu l'as dit. Ou Dame-10. Troisième biscuit. Est-ce qu'il barrel trois fois Dame-10 ? Ouais, tu me diras, Olet, tu lui donnes ce que tu disais tout à l'heure. Tu lui donnes un petit morceau à ronger. Et puis, il va trouver un moyen de barrel. Ouais, mais là, on demande les papiers. Oddwayer, on lui demande sa légitimité à être encore dans cette main à la river. Si tu es encore la river, tu es capable normalement de payer mon tapis. C'est passé. Il y avait quoi chez Chemion ? On était à poil. Est-ce qu'on était... On montre un 6 de cœur. Ouah, 6 et 4 de cœur. Il avait... Une gutshot. Une gutshot au départ. Et il fait très, très mal. À noter, les amis, dans les belles performances de les Chemion. Oh, on va retrouver David dit que sur son premier tournoi payé, il remporte... Le partouche. Un side-event EPT. Le premier tournoi. Ah, magnifique. Le premier tournoi, il remporte un side-event EPT. Ni l'euro de baille, il remporte quelque chose comme 54 000 euros. Qui lui a permis de lancer sa carrière live. Donc, Antonius. Davidi qui taille. Ole Chemion. Casting de star. Pour cette main où Ole Chemion a pris la top paire. Antonius a tirage couleur. Et Davidi a juste une gutshot. Il avait quand même une hauteur max. Quasi max. Et on a payé chez Chemion. Pour Davidi, en grosse blinde, il est hors de position. On ne va pas aller jouer sa gutshot max. Pas facile à dire. Ouais, comme ça. Et Antonius a parlé derrière. Je disais à Montecarlo 2018. Oh, il a rentré. Il a rentré. Sans chausse-pied. Ouais. En plus, il a rentré sans besoin de la dame de cœur qui aurait pu faire rentrer les cœurs, on va dire. Elle est dure cette carte pour Davidi. Mais il ne s'en fout les plus dans la main. On va rester concentré sur Chemion. Ouais. Qui est toujours devant. Regarde Davidi qui tire un peu la tête. Mais bon, allez. Il en a vu d'autres, le Belge. On a checké chez Patrick Antonius. Et est-ce que Chemion va check-back en position sur un board extrêmement droïd ? Oui. On est parti pour check-back. C'est une brique. On peut le dire. Le 3 de pique. C'est Antonius de Parleur 1er. Autor 7. Certains pourraient avoir envie. Ils ont tenté de sauver ce coup. Ouais, Antonius fait partie de ces joueurs-là. Il peut avoir envie de... Ouais. Il peut avoir envie de l'arracher. Je l'ai dit, Autor 7. Allez. Ah bah là, il est vraiment très sûr qu'il ne gagnera pas au showdown. C'est quasiment un pote. Envoyé par Antonius qui est en train quand même légèrement de se polariser sur cette river. On n'est pas au premier niveau de pensée. Ni au deuxième. On est bien plus haut que ça normalement. En tout cas, dans cette multiple confrontation. Après, les joueurs s'amusent à jouer entre le premier niveau de pensée. Deuxième, troisième. Bien plus large après derrière. Et Ole qui call. Je ne te crois pas, mon ami. On voit comme beaucoup de grands joueurs, Yo. Ole Schemen est un amoureux des beaux calls, des grands calls. Là, c'est Top Pair qui vient nous permettre de remporter cette main. On l'a vu tout à l'heure payer avec des simples hauteurs As. J'aimerais bien le voir effectuer aussi de gros falls. On l'a déjà vu. Nous qui l'avons commenté maintes et maintes fois. Et là, on le retrouve du côté de Sharkage, saison 1, Yo. Avec une superbe table. Regardez la qualité de cette table dans cette émission. Une émission de compétition en sit-and-go avec un qualifié internet sur chaque émission. Il y avait une finale, un million de dollars à la gagne. Autant vous dire que tous les joueurs qui étaient qualifiés appréciaient le shot. Ça n'empêche pas Mesraki de faire Candy Crush quand même. Ouais, derrière, c'est vrai. Derrière Ole Schemen, on voit Tony Jay qui est peut-être en train de penser au film qu'il a regardé ce soir. Prochain bet qu'il pourra faire sur du basket, sur du basketball. Vanessa qui vient trouver un huit magique. Qui lui ouvre tous les tirages de la terre. Tirage couleur, tirage quinte. Elle mise juste avant la fin du temps à partie. Et Ole avec une deuxième paire, mais sans kicker. Avec simplement un petit 3 en kicker. Tant dire que c'est... Quasiment comme s'il n'avait pas de kicker. Bonne brique, cette doublette du 2. Vanessa Selbst avec sa hauteur 9. Est-ce qu'elle va tenter ? Comme c'est... Les joueurs précédemment l'ont tenté contre les championnes. De voler ce coup. Réflexion. Grosse réflexion. Chez Vanessa. Elle va s'accorder 30 secondes supplémentaires. Après Vanessa, c'est un petit peu son péché mignon. Ah le dernier gros bet. Ouais. Plus on l'indique qu'il faut better. On en a vu d'autres tout à l'heure. Le faire et contrôler, c'est dangereux. Et elle peut rager derrière si Ole collait avec un 10. En disant, qu'est-ce que tu collais avec un 10 ici. Mais on va voir. On va voir là si Ole est capable de payer. Après, c'est assez intéressant aussi. Parce que forcément, elle est obligée de mettre une carte. Bluff ou value. Et là, Ole, il va peut-être se dire. Il n'y a pas énormément de value. Est-ce qu'elle valuerait un roi là ? Lui aussi va réfléchir un petit peu plus longtemps que les 30 premières secondes réglementaires. Je te rappelle bien sûr l'enjeu de cette émission. Aussi. Un million. Un million, oui. Mais la prison. Ah oui. La prison, si jamais là, par exemple. La prison dans l'émission. Oui, pas dans la vie de tous les jours. Il ne prend pas six mois. Non, non, il ne croit pas six mois. Il ne croit pas à perpète non plus. Mais si jamais il vient passer au lait, il part à une orbite. Il a envie de la faire transpirer. Dans la cage. Miseraki, il se tape une barre derrière. Il sait que s'il call et qu'elle est en value, il perd normalement. Et s'il call et qu'elle n'est pas en value, il gagne. Et voilà. Et la tête. Je suis Vanessa Selfs qui va quand même dire bravo. Mais ça n'a pas marché, Vanessa. Vanessa. Et c'est donc à Vanessa d'aller dans la cage. Et bien, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du beau, du grand, du haut. Les chimions. En tout cas, les amis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. A-t-il. Bye bye, mon you. Salut, salut. Salut.